Alors, aujourd'hui, on a pris le bateau, on est rendu vraiment loin dans l'est. Et, même si je suis venu ici souvent, je vais faire pour la première fois un reportage sur la ville de Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles est situé à l'extrémité sud-est de l'île de Montréal. Le quartier fait partie de l'arrondissement Rivière-de-Prairie-Pointe-aux-Trembles. Je ne vous ai pas dessiné les frontières sur la carte, parce que je ne suis pas sûr quand est-ce que Pointe-aux-Trembles finit, puis quand est-ce que Rivière-de-Prairie commence. Ce que je sais, c'est que le quartier va jusqu'au bout de l'île. L'histoire de Pointe-aux-Trembles commence en 1664, lorsque les Sulpiciens s'édaient des terres dans ce coin-là. En gros, on voulait surtout protéger la ville des Iroquois, et c'est pour ça qu'on construisait un fort très rapidement à cet endroit. Au début du 18e siècle, la menace iroquoise est diminue, donc le village prend de l'ampleur. C'est en 1731 qu'on fonde officiellement le village de Pointe-aux-Trembles. À cette époque-là, Pointe-aux-Trembles a seulement une vingtaine de maisons. Mais c'est quand même la plus importante agglomération de l'île de Montréal, après la ville de Montréal. En 1737, on construisait la première vraie route en Amérique du Nord. Ça s'appelait le Chemin du Roi, et ça reliait la ville de Québec à Montréal. Et comme la route passait par Pointe-aux-Trembles, le village en a bénéficié. Aujourd'hui, le Chemin du Roi, c'est plus ou moins la rue Notre-Dame. Autre fait important dans l'histoire de Pointe-aux-Trembles, c'est que la ville a presque été complètement détruite en 1912 par un incendie. On a dû presque tout reconstruire depuis ce temps-là. Quand on se promène dans les rues de Pointe-aux-Trembles, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est un quartier très vert. Il y a des très beaux et des très grands arbres dans ce coin-là. D'ailleurs, le mot « Pointe-aux-Trembles » vient évidemment du fait que le village est sur une pointe. Et à l'époque, le phare qui a été construit était entouré d'arbres de la famille du Trembles. Il y a aussi de très jolies maisons dans le quartier. Et même si cette ruelle n'est pas officiellement une ruelle verte, je la trouve pas mal plus verte que la plupart des ruelles du centre-ville. Évidemment, le quartier n'échappe pas à la gentrification. On y construit quand même quelques condos, comme sur cette rue-ci. Et drôlement, les habitations de chaque côté de la rue ont les mêmes numéros de porte. C'est plutôt bizarre. C'est aussi à Pointe-aux-Trembles qu'on retrouve ce fameux moulin. Celui-ci a été construit en 1719, donc il a plus de 300 ans. Le moulin, qui mesure plus de 15 mètres, a été actif jusqu'en 1866. Les gens du village apportaient ici toutes sortes de grains pour les faire moudre. Je vais voir ça. C'est vrai, hein? Avec l'épaisseur, c'est mieux, là. Vous pouvez voir, il y a 300 ans, là, cette année. Ça, là, c'est authentique. Vous pouvez voir la différence, la vitre qu'ils ont pris en 2007, qu'ils l'ont redressée. Contrairement à un quartier comme Verdun, où on peut se promener tout le long du fleuve sur le bord de l'eau, il n'y a pas vraiment d'accès comme ça à Pointe-aux-Trembles. Par contre, il y a plusieurs petits parcs qui nous donnent une super belle vue sur le fleuve. Et on peut ainsi regarder passer toutes sortes de bateaux. Tiens, les randonneuses. Un de ces parcs qui a accès au fleuve, c'est le parc de la Coulegrou. Il y a eu lieu ici des affrontements célèbres entre les Iroquois et les Colons français. C'est aussi à Pointe-aux-Trembles qu'on retrouve un parc qui porte très bien son nom, le Parc du bout de l'île. C'est un parc moderne avec des œuvres d'art, où on peut passer des après-midi très agréables. Garde, distanciation sociale et plaisir combiné. Autre attrait de Pointe-aux-Trembles, le sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padré-Pillot. C'est vraiment un immense complexe religieux, avec plusieurs endroits de prière. Je vous invite à aller voir mon reportage sur le sujet. Finalement, on revient comme ça dans le Vieux-Poîte-aux-Trembles. Et comme on était un samedi en juillet, on a pu profiter du marché installé sur la place principale de la ville. Si vous pensez que le marché n'est pas ouvert, il y a quand même plusieurs très belles boutiques dans les Vieux-Poîte-aux-Trembles. Donc, en conclusion, je vous dirais que Pointe-aux-Trembles est un quartier super tranquille. Il est rempli de très jolis parcs. Et c'est un quartier plein de verdure. Bon, c'est quand même très loin dans l'Est. Et c'est quand même toute une expédition de partir du centre-ville et d'aller jusque-là en transport en commun. Mais comme ça fait un peu campagne, je trouve que c'est l'endroit parfait pour aller passer les après-midi d'été. Puis en plus, vous pouvez y aller en bateau. Donc, voilà ce qui termine mon reportage sur le quartier de Pointe-aux-Trembles. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo si vous aimez ça. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ta carte-nette. Beau bateau plein de cartes-nette. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada